Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce. C'est un numéro consacré à Alita Battle Angel, réalisé par Robert Rodriguez avec Rosa Salazar, Christophe Waltz ou encore Jennifer Connelly. Des pièces en tout genre tombent depuis Salem, une cité céleste où chacun rêve d'aller. Dans cette décharge, le docteur Ido va alors tomber sur le corps d'une cyborg en piteux état. Après réparation, cette dernière se réveille mais est amnésique. Elle part alors à la recherche de son identité. Alita est un film de science-fiction qui, comme le lieu de son intrigue, s'est malheureusement trop cantonné à la surface. Adapté du manga Ganmu de Yukito Kishiro paru dans les années 90 ainsi que des deux OAV sortis en 93, le film a bénéficié d'un gros travail de reproduction de cet univers assez particulier, notamment dans le design de ces cyborgs. Et il faut bien avouer que dans les grandes lignes, tout est plutôt fidèle. On retrouve les personnages, leur apparence et les événements se déroulent à peu près comme dans les 3-4 premiers tomes de la version papier. Mais c'est justement le « à peu près » qui fait toute la différence. Le premier point qui saute aux yeux, c'est la lumière. Le film se passe beaucoup de plein jour avec un grand soleil, ce qui tranche avec l'univers d'Apocalypse, de mondes corrompus et plein de violences dépeint dans le manga. L'histoire elle-même est moins sombre et donc moins dramatique. Ça touche notamment le personnage de Hugo, qui n'est pas recherché à cause de son trafic de pièces détachées, mais d'un meurtre qu'il n'a pas commis. Il passe ainsi pour une victime alors que ses actes sont répréhensibles, que c'est ce contre quoi Alita se bat. On y perd donc en intensité, ce personnage en particulier, mais un peu touche finalement, se montre assez transparent. Une autre différence majeure dans le scénario se rapporte au Motorball. Certes, il offre au film sa dose de spectacle et permet d'utiliser judicieusement le nouveau procédé de réalisation dont bénéficie le long métrage. Mais si ce n'est déjà pas forcément la partie la plus intéressante du manga, la raison d'être de ce passage est tout à fait différente dans le film. Ici Alita se met à pratiquer ce sport juste parce qu'elle le trouve cool, alors qu'à l'origine, elle s'y enferme pour mieux défouler sa colère suite à la mort de son ami. La possibilité d'accéder à Zalem en battant le champion de ce sport est tout autant écartée. La qualité des adaptations a clairement augmenté ces dernières années et les américains notamment savent désormais mieux transposer une histoire issue d'une culture pourtant très différente de la leur. Tout comme avec le Ghost in the Shell de Rupert Sanders sorti en 2017, Alita Baton Angel est un divertissement qualitatif. Le film est franchement beau, bien mis en scène et respectueux de l'oeuvre originale. Mais c'est dans les détails que se cache le diable. Tous ces choix, certainement effectués pour rendre le film plus grand public, ne font pas seulement d'Alita une adaptation imparfaite, elles rendent le film moins réussi en lui faisant perdre de sa substance. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo !